Le Caire, 1956. Depuis deux ans, le pouvoir est détenu par un officier révolutionnaire aux fermes convictions nationalistes arabes, Gamal Abdel Nasser. Un leader dont la popularité dépasse les frontières de son pays pour atteindre l'ensemble du monde arabe. Cet extraordinaire engouement pour Nasser vient notamment de son attachement à la Palestine qu'il a fait le serment de libérer. Pour Nasser, créer non seulement une identité égyptienne solide, mais une identité pan-arabe dans laquelle il se projetait un peu comme un héros arabe, ça voulait dire créer non seulement de nouveaux modes de gouvernement au sein de l'état-nation d'Egypte, mais aussi rallier tout le monde arabe, en fait tout le monde islamique, à sa cause, en y intégrant la Palestine. Le 26 juillet 1956, coup de tonnerre, Nasser nationalise la compagnie du canal de Suez, dont les actionnaires principaux sont anglais et français. Londres et Paris ripostent en attaquant l'Egypte. Israël, dont les navires étaient soumis à un blocus par Nasser, se joint à cette attaque. Très vite, Américains et Soviétiques exigent le retrait des troupes françaises, britanniques et israéliennes, et l'expédition tourne court. Quelques mois plus tard, Nasser déclare que les juifs égyptiens sont des sionistes et des ennemis de l'État. La moitié des 50 000 juifs du pays fuit, et voit ses biens confisqués. C'est l'ère de la diabolisation, dans laquelle chacun voit l'autre sous les traits d'un monstre, comme dans un miroir déformant. Si pour le président égyptien, tous les juifs sont des sionistes, pour les dirigeants israéliens, Nasser est autre que la réincarnation d'Adolf Hitler.